Je me nomme Furcy. Je suis retenu à titre d'esclave chez M. Laurie, je réclame ma liberté, voici mes papiers. Tout commence en 1817 à l'île de la Réunion, alors appelée l'île Bourbon. Furcy est saisi comme esclave par les héritiers de sa maîtresse décédée. Il a vu sa liberté et la pension de sa mère voler. Il décide d'attaquer Laurie, son maître, en justice pour gagner sa liberté. Mais l'affaire fait peur aux colons de l'île. Que feront les autres esclaves si on reconnaît Furcy comme un homme libre ? Beaucoup de personnes, esclaves ou libres, soutenaient Furcy et suivaient l'affaire. Furcy sera considéré comme un marron, c'est-à-dire un esclave en fuite. La justice discutait son statut sans jamais décider, donc Furcy restait presque une année en prison. Il ne sortira de prison qu'en novembre 1818 et pourrait être envoyé vers l'île Maurice. Il y vivra jusqu'à la fin de sa vie. Mais vers 1829, Furcy devient libre de fait grâce à une infraction à la loi de la part de ses maîtres, la famille Laurie, père Furcy. Il est donc libre, mais seulement à l'île Maurice. À partir de là, Furcy travaille comme confiseur et pâtissier à Port-Louis. Il aurait acheté au moins deux esclaves, un ouvrier et un maître d'hôtel. Pourtant, il continue ses démarches auprès de la justice. Après plusieurs années, enfin, la Cour royale de Paris déclare l'homme d'environ 57 ans, né libre, donc depuis 1786, 27 années de combat. Furcy est mort le 12 mars 1856, soit huit ans après l'abolition de l'esclavage. Il n'est pas le premier esclave des colonies françaises à avoir recours à la justice pour retrouver sa liberté. Mais ses affaires coloniales étaient assez rares. Furcy est resté dans les mémoires. Mais ce qui est intéressant pour l'historienne Soupy-Body, c'est la complexité de son histoire. Aujourd'hui, il est un symbole de résistance à l'oppression, un symbole contre la discrimination envers les descendants des esclaves africains à la Réunion aujourd'hui. Mais, d'après la chercheuse, il ne luttait pas contre l'esclavage ni le racisme. Il ne cherchait que sa propre liberté. Symbole de la complexité d'une époque, Furcy représente aussi aujourd'hui une quête de justice et une histoire méconnue par beaucoup de Réunionnais.